Hello les amis, bienvenue sur la chaîne de Nintendo Alert pour notre quatrième faille d'affilée, quatrième distorsion spatio-temporelle d'affilée. Donc la vidéo précédente, je vous avais expliqué un peu nos conseils pour faire pop ces failles. Et je vous avais dit, on va essayer quand même une quatrième fois pour enfoncer le clou, pour vérifier, parce qu'il nous manque aussi Magneti pour notre Pokédex. Et dix minutes après, peut-être même moins dix minutes, dix, quinze minutes maximum, on va dire, la quatrième faille d'affilée. Donc je pense que là, il n'y a pas besoin de plus de preuves en ce qui nous concerne. Donc après 130 heures de jeu, plus de 130 heures, on n'a jamais eu autant de failles. Donc voilà, je répète encore mon conseil, il faut vous mettre dans un coin, vous choisissez un coin dans les herbes hautes. Moi, je me suis mis dans les herbes hautes, j'ai arrêté de bouger. Enfin, ça peut être autre chose, mais restez inactifs et les failles pop. Voilà, donc la distorsion spatio-temporelle vient de s'ouvrir. On croise les doigts pour Magneti, parce que c'est le dernier qui nous manque. Voilà, des Pokémon qui se trouvent, les Pokémon rares qui se trouvent uniquement dans les failles. Il nous manque Magneti. Donc on croise les doigts pour cette quatrième faille. On ramasse... Hop, et bien voilà, voilà, on a vraiment beaucoup de chance. C'est Magneti, direct, hip-hop. Hop, voilà, donc on est vraiment très contents parce qu'il n'est pas facile, cet opus Pokémon, il n'est pas facile pour compléter le Pokédex. Là, il faut vraiment compter sur la chance pour les failles. Mais apparemment, là, oui, vraiment, nous, on est quasi persuadés que c'est la meilleure solution à l'heure actuelle. Il y aura peut-être un patch qui va fixer tout ça, qui va permettre de faire pop les failles plus souvent. Mais là, à l'instant où on vous parle, à l'instant T, c'est la méthode. Ça peut arriver une fois, deux fois, c'est une coïncidence. Au bout de quatre fois, c'est presque une certitude. Donc voilà, on a capturé Magneti. Et on est vraiment très contents parce que, voilà, vous voyez bien, un spécial en attrapé, c'est le premier. On ne peut le trouver que là, cote la Zulie. Ouais, et là, un Évoli baron. Donc Évoli, on l'a déjà fait évoluer sous toutes ses formes, mais un baron, ça ne se refuse jamais. Malgré le fait qu'il soit à trois et que ça tape bien, on va quand même le capturer. Donc, mais je reviens un peu sur les failles. Donc voilà, le conseil que je vous donne, c'est un in-game, c'est très compliqué avec ces Pokémon qui se trouvent que dans des failles spatio-temporelles, qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Nous, on a joué des dizaines d'heures avec, on attendait des failles qui venaient jamais, on restait hyperactifs en se disant, ouais, ça va pouvoir faire venir, ça va déclencher l'événement. Ce qui nous semblait tellement logique, en fait, au final, ça semble logique, plus on est actif, plus il y a d'événements, bah non, pas du tout. En fait, il faut rester inactif. On va comprendre pourquoi, j'ai aucune explication à vous donner. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Il est à souhaiter qu'un patch fixe tout ça, parce que rester dix minutes sans rien faire, c'est pas fou non plus. Mais voilà, si vous voulez compléter votre Pokédex, c'est ce qu'il faut faire. Rester calme dans des herbes hautes et vous attendez que ça poppe. Donc voilà, on a capturé Evoli Baron. On va prendre aussi Monsieur Mim, parce que pourquoi ? Parce qu'on l'aime bien. On va le capturer aussi. Et puis, on sait que voilà, notre Pokédex, il va bientôt être complété. Donc voilà, on va attraper Monsieur Mim. L'autre à côté, non, non, pas l'attraper. Lui, on l'a déjà sous toutes ses formes, en plusieurs exemplaires. Donc, c'est pas la peine. On envoie mon Martic. Allez, mon Martic, vas-y. Capture Monsieur Mim. On envoie une Hyper Ball. Allez, on attend le petit feu d'artifice. Bam. Je vous avoue que là, on est à la quatrième fight d'affilée. C'est assez fou. C'est quand même fatigant. C'est fatigant d'attendre dix minutes que ça pop. Et ensuite, d'espérer que le Pokémon dont on a absolument besoin soit là. On a eu vraiment beaucoup de chance. Les Pokémon dont on avait besoin étaient tous là. Vraiment tous là. Donc, pour compléter le Pokédex, c'est top de chez top. Voilà, on continue. On ramasse ses objets. Ça, je répète encore une fois. Je l'ai dit sur les autres vidéos. Mais voilà, faites très attention aux objets au sol. Donc là, on a encore Magneti, T-Pop. Il n'y a aucune raison de ne pas l'attraper. On a assez galéré pour l'avoir. Donc, évidemment qu'on va le capturer. Donc, on a créé Elf. On l'aime bien parce que la capacité hypnose qu'on utilise, je me répète, qu'on utilise souvent, qui aide bien à capturer. Et hop, deuxième capture. Donc, je répète encore une fois. Regardez bien les objets au sol. C'est hyper important. Parce qu'en plus des Pokémon qu'on ne trouve que dans les failles, ils nous ont mis les objets qu'on ne trouve que dans les failles. Comme si ce n'était pas assez compliqué. Il y a les objets aussi. Donc, là, c'est l'évolution. C'est Magneton. Mais qu'on peut trouver ailleurs que dans les failles. Nous, on l'a déjà. On va comprendre pourquoi. Vraiment, c'est très, très compliqué entre les failles, les Pokémon qui se trouvent uniquement à tel endroit, dans telle faille, telle version. Parce qu'on peut avoir la dernière évolution, mais pas avoir la première. C'est très, très, très compliqué. Magneton, on l'a déjà. Mais on va quand même, évidemment, qu'on va le prendre. Donc, il fait bien mal. On va lancer une Hyper Ball. C'est assez rare qu'il s'échappe quand on a réussi à les hypnotiser. Là, il ne va pas nous faire le coup une deuxième fois. Donc, on soigne notre Créelf. Parce que dans la faille, elle nous sert beaucoup. Vous allez vous demander pourquoi on ne prend pas tous les Pokémon. Parce qu'on les a déjà. On ne veut pas perdre de temps dans les failles. Elle dure cinq minutes. Bon, après, si vous faites des combats d'une heure, forcément, elle va durer plus longtemps. Mais de nos calculs, les failles, elles restent à peu près cinq minutes. Si vous faites que tourner, elles ne vont pas rester plus de cinq minutes. Alors là, on a quoi ? Rien qui nous intéresse. Rien qu'on n'est pas déjà en apparition massive, en dizaines d'exemplaires. On continue, on tourne. On tourne, on tourne, on tourne. Non, ça ne nous intéresse pas non plus. Désolée. Hop, c'est quoi ? Poussière d'étoile. On continue à tourner. Ils sont sympas, ces Pokémon, mais on n'en a pas besoin. On ne peut pas perdre trop de temps sur des Pokémon qu'on a déjà de nombreuses fois. Donc là, en fait, au final, ce qu'on espère avoir, vu qu'on a complété, là, on a tout ce qu'il nous faut, c'est avoir un beau baron. Non, M. Mime, on l'a déjà pris, on l'a déjà capturé, on passe notre tour. Donc là, on sait que ça va, voilà, fil de liaison qui est utile pour un certain Pokémon qui peut s'acheter au village contre des points de bonne action. Mais c'est toujours bien de l'avoir gratuit. On continue à tourner. On sait que ça ne va pas tarder à se fermer, donc on aimerait bien tomber sur un dernier beau baron, parce qu'on a eu beaucoup de chance quand même sur les failles. Bon, là, il y a un Pyroli, un Evoli. On les a tous, on a toutes les évolutions, évidemment. On a toutes les évolutions d'Evoli. Bon, après, bon, Pyroli, on se dit, bon, pourquoi pas, allez, on va essayer de l'attraper. On ne vise pas le bon, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas toujours évident, en fait, de viser. Mais malheureusement, il va sortir, on ne va pas insister plus que ça. Et puis, voilà, la faille va bientôt se refermer. Et le job est fait, quoi. Le job est fait. Donc, voilà, on vous confirme que vraiment, notre méthode de rester 10-15 minutes sans bouger, à l'endroit où, en fait, vous voulez faire pop une faille avec vos Pokémon, c'est la méthode. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.